En France, il est tout à fait courant pour la majorité des citoyens d'avoir en moyenne une dizaine d'abonnements mensuels. Ces abonnements, qui peuvent varier de services tels que les vélos partagés, aux salles de sport, et même jusqu'aux jeux sur smartphone, sont malheureusement souvent oubliés par les abonnés. Ces oublis peuvent, en effet, générer des bénéfices substantiels pour les entreprises proposant ces services, tout en vidant progressivement les comptes bancaires des consommateurs peu méfiants. Un exemple frappant de cela est l'histoire d'Oriane Fournier. Pendant les vacances de Noël, son entreprise lui a offert une carte cadeau lui permettant de s'abonner à une plateforme de vidéos à la demande. Pendant les vacances de Noël, son entreprise lui a offert une carte cadeau lui permettant de s'abonner à une plateforme de vidéos à la demande. De plus, il est très courant pour les entreprises de laisser courir les abonnements aussi longtemps que le client ne fait pas la démarche active de se désabonner. Par exemple, il existe certains cinémas qui proposent un abonnement annuel qui est souvent automatiquement renouvelé à la date anniversaire sans le consentement explicite du client. Cette pratique a été confirmée par une employée, filmée en caméra cachée par les équipes de France 2. De plus, pour certaines entreprises, comme les salles de sport, ces clients fantômes qui oublient de se désabonner, font partie intégrante de leur modèle économique et contribuent de manière significative à leur revenu. En conclusion, selon Maxime Chippoy, le président de Mayvox, ces marges générées par les abonnements oubliés pourraient représenter plusieurs centaines de millions d'euros par an. C'est donc sans aucun doute un enjeu économique majeur pour ces entreprises qui profitent de l'oubli des consommateurs. C'est donc sans aucun doute un enjeu économique majeur pour ces entreprises qui profitent de l'oubli des consommateurs.